... Il n'y a pas tout le monde ! Bienvenue dans Mathématiques ! Je vis, je me développe personnellement. Je mets en place une méthodologie qualité pour avoir une vraie prise de conscience de c'est quoi savoir aviser. Le sujet est vraiment très subjectif. Je vous laisse aussi à vos propres interprétations mais la mienne, je vais vous expliquer comment moi je vois les choses et comment je vois la notion de savoir aviser. Je ne suis pas parfaite sur le fait de savoir aviser, c'est clair, mais je suis consciente de mes imperfections. On va dire que c'est déjà ça. Selon Yepa et sa vision de ce serait quoi savoir aviser, je dirais que cela va reposer sur sa capacité à savoir réaliser une analyse de situation rapide. Dans des cas de figure de situation dynamique, je dirais même parfois voire volatile parce que les situations, l'environnement, il est très très changeant. Donc quand vous êtes face à un environnement avec des influenceurs qui changent la situation, comment est-ce que vous êtes capable de procéder à l'analyse de tous ces influenceurs ? Comment vous êtes capable d'anticiper comment ces influenceurs vont perturber la situation ? Est-ce que ça va plutôt aller dans un sens positif, un sens négatif ? Et si ça va dans un sens négatif, c'est comment je réagis et quelles décisions je prends pour mettre en place et quelles actions ? Voilà, donc ce n'est pas simple. Donc la notion d'avoir et de savoir aviser, moi je dirais que ça repose sur la perfection. Et malheureusement, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons l'opportunité d'être perfectibles, comme je le dis souvent. Alors donc, ça repose sur la capacité à savoir, pour moi, identifier les risques et les opportunités pour décliner et décider des actions qui vont devoir être mises en place. Exemple, alors un exemple que je résumerais comme une méthodocalité pour augmenter l'efficience de la notion de savoir avisé, je dirais que pour adapter et réagir en conséquent, vous allez intégrer, nous allons intégrer en fait notre environnement extérieur direct et plus ou moins direct. Voilà. Et cet environnement extérieur, et les données que nous allons considérer en fonction de la situation vont être plus ou moins larges en fonction de l'urgence. Voilà. Est-ce qu'il faut aviser vite parce qu'on est dans une situation où notre survie est pointée du doigt ? Donc là, oui, on va réduire l'environnement d'analyse, on va aller au plus simple et on va prendre la bonne décision immédiatement. Par exemple, dans un comportement et une action qui nécessitent la fuite, donc ça, c'est une opération de survie, donc là, vous allez plutôt prendre une décision qui va conduire à une action qui va utiliser de l'énergie. Vous allez consommer de l'énergie et ouais, pac, vous avez un pic d'adrénaline et cette adrénaline, en fait, c'est un neurotransmetteur, en quelque sorte, qui va dire qu'il faut stimuler tous les muscles pour que, voilà, vous preniez votre jambe à vos cou et que vous partiez très rapidement parce que vous avez analysé automatiquement, d'ailleurs, qu'il y avait réellement un danger. Ou alors, il y a une seconde option dans savoir aviser, c'est aviser sans consommer de l'énergie, c'est-à-dire que vous allez décider de rester en place parce qu'après analyse de l'environnement et des risques associés, il n'y en a pas. Donc, en fait, il y a plus d'opportunités à rester en place puisque rien ne sert de consommer de l'énergie pour rien. Donc ici, dans cet exemple, je dirais que, en fait, la décision, elle est fonction du contexte. Votre cerveau, en fait, c'est un petit ordinateur qui fonctionne sur la base, par exemple, d'algorithmes, d'intelligence humaine. Et en fait, ça, ça fonctionne tout seul. Et votre cerveau, en fait, sans que vous en ayez conscience, il est capable de vous donner, en fait, les solutions les plus efficaces. Voilà, parfois, on se trompe parce qu'on n'est pas parfait. Mais voilà, normalement, votre cerveau doit fonctionner dans ce sens. Voilà, il doit, en fait, faire une analyse rapide du risque et des opportunités pour vous proposer une décision et un plan d'action final. Soit on reste en place, soit on court et on part très, très vite. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire dans ce sujet, c'est que savoir aviser, pour moi, c'est tout un art. C'est vraiment un art. Et oui, forcément, que j'aimerais savoir aviser de manière efficiente, mais c'est très, très difficile. Voilà. Et moi, je dirais qu'on le fait quand même de manière inconsciente. Et notre cerveau le fait de manière à quoi ? À maintenir l'équilibre, notamment de notre homéostasie du corps. C'est-à-dire mettre en place, en fait, la survie de l'espèce. Voilà. Donc, notre cerveau, ce que je retiendrai, c'est que c'est quand même un sacré et un fabuleux système d'intelligence humaine, automatique et inconscient. On s'en inspire beaucoup, notamment pour essayer de développer des solutions autour de l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, etc. Donc, il inspire notre cerveau. Et c'est pour ça que, bien souvent, je parle de la notion de science intégrée. Et je pense au bénéfice de la transposition de différentes sciences et de l'interrelation entre différentes sciences pour approcher au mieux la compréhension de la complexité du cerveau humain. Voilà. On a un cerveau haut qui va piloter par ce que je dirais l'intelligence, la réflexion. Je parlerai un peu du cortex. Et à côté, on a un cerveau cognitif, émotionnel, avec plein de glandes associées qui, eux, vont perturber également et influencer la réponse. Alors, conscient, inconscient, volontaire, non volontaire, etc., etc. Donc, notre cerveau humain est vraiment très compliqué. Donc, comment savoir aviser ? Parfois, il avise par lui-même ou, de temps en temps, en fait, on utilise la volonté pour modifier, en fait, ce que notre cerveau nous préconise de faire. Donc, moi, je dirais que savoir aviser, selon YEPA, c'est un exercice hautement complexe et périlleux. Et je pense que personne ne peut prétendre savoir comment aviser. Dans une situation, vous aurez peut-être pris la bonne décision, votre cerveau aura peut-être pris la bonne décision, alors que dans un autre contexte, vous aurez pris la mauvaise décision. Donc, je pense qu'il y a des fois, effectivement, on peut être bon pour aviser, il y a des fois où on va être vraiment très, très mauvais. Donc, à chacun de s'appuyer sur sa propre analyse et sa gestion des risques et opportunités. Alors, moi, je disais que savoir aviser, selon YEPA, je vous l'ai dit, c'est un exercice qui est hautement complexe, pourquoi ? Parce qu'il nécessite potentiellement pour exceller dans le fait de savoir aviser. En fait, ça sous-entendrait qu'il faille que nous, humains, êtres humains, nous sommes complètement dans la perfection, ce qui est, à mon sens, impossible. Voilà. Il nous faudrait avoir un savoir illimité, il nous faudrait être capable de mettre en place une analyse illimitée, il nous faudrait être capable d'intégrer des données de façon anticipée dans un cercle qui est juste énorme, il nous faudrait avoir une objectivité parfaite, il nous faudrait avoir en fait une auto-amélioration continue, efficiente et parfaite, etc. L'humain n'est malheureusement pas capable de tout ça. Il est limité et on comprend en fait tout l'intérêt autour de l'intelligence artificielle comme un outil alternatif pour compléter potentiellement, à mon sens, les limites justement de l'intelligence humaine. Voilà. Donc, c'est quoi savoir aviser ? Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas parfait sur nos décisions au regard de savoir aviser mais plus tard, demain, voilà, ces bots, ces assistants d'intelligence artificielle, ils devraient nous aider justement dans nos prises de décision. Voilà. Ils devraient nous aider à savoir comment aviser parce qu'ils vont nous aider à intégrer beaucoup plus de paramètres et des paramètres beaucoup plus générales. Voilà. Sur votre situation personnelle, sur l'environnement dans lequel vous évoluez, sur le contexte économique dans lequel vous évoluez, peut-être même sur les modifications du cadre réglementaire et juridique. En fonction de tout ça, on va prendre des décisions et on va aviser. Donc, c'est vraiment en fonction de la problématique. Allez, je vais conclure, je vais finir parce que qu'est-ce que je papote comme d'habitude, c'est terrible. Alors, à ce jour, je dirais, et à l'ère du numérique, du digital, il me semble évident que l'homme, en fait, il a perdu d'avance, je suis désolée de vous le dire, le combat contre la machine. Voilà. La machine, l'intelligence artificielle, il y a certes quelque chose qui est à mon sens une évidence au jour d'aujourd'hui, c'est que le robot, voilà, la robotisation, l'intelligence artificielle, pour moi, a gagné le combat. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien plus puissants, ils sont bien plus efficaces. Je ne parlerai même pas d'efficacité, mais je parlerai d'efficience, c'est-à-dire la notion de droit au but, je tire une flèche et cette flèche, en fait, elle va directement au centre. Donc, je ne suis pas passée par le fait de tirer 20 flèches avant d'arriver au centre. J'en ai tiré une et en fait, elle est tellement efficiente, mon tiré, enfin, voilà, mon exploit, on va dire, est tellement perfectible que j'ai tiré une fois et j'ai su directement, en fait, intégrer tous les notions de paramètres, physico-chimique, force du vent, etc. Mais, clac, je l'ai mis direct au centre. Donc, en fait, voilà, l'intelligence artificielle, le robot, le numérique, le digital, il va nous aider à faire tout ça. Voilà. C'est-à-dire que dans un contexte, on aura un panel de solutions et il saura nous dire quelle solution est le plus adapté à votre contexte. Donc, on sera dans l'efficience droite au but. Voilà. Donc, à mon sens, en fait, qu'est-ce qui nous distingue encore de l'intelligence artificielle, on va dire non humaine ? Ben, c'est le fait que nous, par exemple, on essaie par la volonté de s'améliorer. On n'a pas d'autre choix. On est conscient qu'on n'est pas parfait, mais on essaie d'être perfectible et on essaie de s'améliorer. Sauf que nos solutions appliquées pour s'améliorer ne sont peut-être pas forcément les mieux et les plus adaptées. Comment le savoir ? On n'a pas... Voilà. On n'est qu'humain, on n'est pas parfait. Donc, à la différence, moi, je dirais que l'intelligence artificielle, elle offre l'opportunité d'être auto-intelligible. Elle apprend tout seul, elle apprend tout le temps. Le fait d'engendrer et de digérer des données, ça ne lui fait pas pleure. Au contraire, elle adore ça. Donc, elle va être capable d'intégrer beaucoup de données extérieures. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a, cette intelligence artificielle ? Eh bien, elle a intégré la notion de perfection par l'amélioration continue. Et c'est bien là, sur ce dernier point et ce dernier levier qu'à mon sens, reposent, en fait, tous les espoirs autour de l'intelligence. sur l'intelligence artificielle et sur le fait que ce soit une intelligence perfectible à l'infini. Donc, à mon sens, c'est un truc de ouf, en fait. Voilà. Et moi, quelque part, ça me fascine. J'aimerais comprendre jusqu'où on va aller dans notre proximité, dans la relation homme-machine. Voilà. En quoi ça va modifier également nos relations sociales et en quoi tout ça, ça va modifier nos modes de vie. En fait, les répercussions vont être énormes. Donc, pour revenir au sujet, c'est quoi savoir à viser ? Je pense que c'est être capable, en fait, d'intégrer beaucoup de données pour en faire une analyse en profondeur et être capable de faire le choix de la meilleure solution dans le meilleur contexte. C'est un exercice difficile et oui, l'intelligence artificielle devrait venir nous aider potentiellement et nous accompagner à choisir les meilleures solutions. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Voilà pour la YEPA méthodo qualité autour de l'espoir et autour de comment nous, êtres humains, non parfaits, nous allons devenir de plus en plus perfectibles grâce à l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, les robots, les bots, les assistants virtuels, etc. et on aura plein et c'est un marché qui va à mon avis dans le futur être en pleine explosion. Allez, je vous dis à bientôt. YEPA et je vous souhaite le meilleur et avant tout prenez soin de vous. Et je dis YEPA, voilà, gardez en fait la tête reposée, soyez centré sur vous-même, voilà, ne vous laissez pas perturber par les facteurs extérieurs et c'est peut-être à ce moment que vous trouverez la meilleure solution pour savoir comment aviser. Et je pense que le levier, le sport est notamment un levier, l'activité sportive, notamment, pourquoi ? Parce que c'est un levier qui pour moi vous permet de vous recentrer sur vous-même. Si vous êtes préoccupé et si vous êtes envahi émotionnellement et cognitivement, il faut nettoyer tout ça et je pense qu'effectivement le sport et l'activité sportive peuvent vous permettre de vous occuper l'esprit, d'enlever de votre mémoire en fait tous ces petits éléments automatiques et ces sentiments automatiques qui viennent vous envahir et plus vous nettoyez en fait l'aspect cognitif et émotionnel, plus vous pouvez être objectif plus que subjectif et non, je pense l'objectivité, on prend les meilleures décisions et voilà en fait le point et le facteur clé de succès de l'intelligence artificielle c'est à mon sens en fait ce point c'est son objectivité. Voilà. même si on évoque parfois le fait que les robots, les bots ou futurs assistants pourront également en fait mettre en place une sorte d'intelligence artificielle cognitive et émotionnelle. Ça je dirais dat is the question, point d'interrogation, l'avenir et le futur nous le dira jusqu'où allons-nous aller. En tout cas, moi ça aiguise de loin ma curiosité et j'aimerais comprendre avant que ce virage n'arrive ou avant que je prenne cette grosse vague dans mon petit visage. Voilà. Parce que plus elle est haute cette vague et plus je risque d'être fortement déstabilisée. Donc voilà pourquoi j'essaie de comprendre les répercussions de l'intelligence artificielle sur ma vie notamment. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas et surtout prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.